Première. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue aux 20 heures. C'est une première, cela s'est passé tout à l'heure, à 320 km au-dessus de nos têtes. Suspendu dans le vide au bout d'une perche, un astronaute de la navette américaine Discovery a pu réparer, avec succès, une antenne solaire de la Station Spatiale Internationale. Les 16 Européens inculpés dans l'affaire de l'Arche de Zoé s'apprêtent à passer une nouvelle nuit en prison au Tchad. Visiblement, les auditions qui ont eu lieu aujourd'hui n'ont pas suffi au juge pour annoncer la moindre libération immédiate. Les pêcheurs du Morbihan menacent d'étendre leur mouvement. Ils ont à nouveau manifesté aujourd'hui contre la hausse constante du prix du gazole, hausse qui, si elle persiste, pourrait aussi mettre en danger d'autres professions, notamment dans les transports. Et c'est d'ailleurs une manifestation de pêcheurs qui a retardé aujourd'hui le départ de la route du café entre le Havre et Salvador de Baia au Brésil. Au bout d'une heure, les monocoques ont finalement pu s'élancer pour un périple de 8000 km à travers l'Atlantique. Et puis faisons un rêve, un pari audacieux, pourquoi pas du théâtre en direct et en prime time à la télévision. Faisons un rêve, c'est le titre de la pièce de Sacha Guitry qui sera retransmise ce soir en direct sur France 2. Michel Larocque, Thierry Arditi et François Berléand seront avec nous quelques minutes à peine avant le lever du rideau. Good job, comme disent les Américains, bon travail. C'est par ces mots que s'est conclu tout à l'heure une réparation effectuée à 320 km au-dessus de nos têtes sur la Station Spatiale Internationale. Il s'agissait de réparer une antenne solaire. L'opération a été jugée très risquée. Elle a parfaitement réussi, Edouard Bergeon. Bonne nouvelle, s'exclame l'astronaute. Opération réussie à 320 km au-dessus de la Terre. La Station Spatiale Internationale ISS déploie entièrement ses ailes solaires. Scott Parazinski, un médecin, et Doug Willock se sont transformés cet après-midi en chirurgiens de l'espace. Leur mission, réparer une aile solaire endommagée depuis mardi. Lors de son déploiement, un câble s'était tout simplement coincé, provoquant la déchirure d'un panneau sur environ 90 cm. L'opération était périlleuse. Scott Parazinski, amarré à l'extrémité d'un mât de 18 mètres, rallongé de 15 pour l'occasion, a dû recoudre avec des agrafes les joints déchirés du panneau solaire. Plus dur encore, l'astronaute devait éviter une électrocution au contact des panneaux. Ces outils fabriqués à bord de la station, comme cet instrument, ressemblant à une canne de hockey, étaient enrobés de matière isolante. Autre problème, jusqu'à présent, il n'était pas question de sortir à plus de 30 minutes du retour de la station. Cette fois, la NASA a accepté qu'on aille jusqu'à une heure, malgré des risques encore plus grands pour l'astronaute. Après 7 heures et 19 minutes, Houston a félicité l'équipage par un « good job », du « bon boulot », comme disent les Américains. Les journalistes et les hôtesses retenus au Tchad avec le groupe de l'Arche de Zoé ne seront pas libérés aujourd'hui. Ils s'apprêtent donc à passer une nouvelle nuit en prison. Pourtant, le juge a pu les entendre une bonne partie de la journée, mais visiblement, ces auditions ne l'y ont pas suffi. Voyez les images de nos envoyés spéciaux, Dominique Darda et Frédéric Ranck, commentées par Renaud Bernard. Pour les voir, ils sont des dizaines massés devant les grilles du palais de justice de N'Djamena. Sur 17 Européens inculpés, seuls 8 sont attendus ce matin par le juge d'instruction. Il y a les 3 journalistes, les 4 hôtesses de l'ère espagnole, et puis Éric Bretot qui baisse la tête. C'est le président de l'Arche de Zoé qui aurait imaginé toute l'opération. Deux Tchadiens comparaissent à ses côtés. Leur audition a commencé à 10 heures. Elle doit permettre aux magistrats de faire le tri entre ceux qui sont impliqués dans l'affaire et puis les autres. Est-ce qu'on peut vous demander comment vous allez ? Non, pas le déclare à ce moment. Hier en fin d'après-midi, le procureur de la République a entendu les 17 Européens inculpés. Après avoir décliné leur identité, ils ont tous été placés sous mandat de dépôt. Le groupe est ensuite arrivé en fourgon cellulaire, à la maison d'arrêt de N'Djamena. Interdiction de parler, ce pilote espagnol a juste eu le temps de glisser, qu'il est épuisé. Le groupe a passé sa première nuit à Guantanamo, le nouveau bâtiment de la prison. Malgré ce nom, leurs conditions de détention y ont été meilleures qu'à Abéché. L'administration pénitentiaire avait tout préparé. On ne dort pas par terre, tout l'équipement est là, ils auront tout tout de suite. Ils ont chacun un matelas, une natte, une couverture, un drap, un coussin, une moustiquaire. A l'inverse de leurs 8 premières nuits de détention à Abéché, les membres du groupe ne s'entassent plus aujourd'hui dans une seule pièce. Ils sont 5 par cellule, chacune fait 9 mètres carrés. Cette nuit, ils ont même pu se dégourdir les jambes dans le couloir de la prison. A la demande des autorités, les portes de leur jôle sont restées sans cadenas. Vous l'avez vu, les journalistes et les hôtesses ont été entendus en même temps que le responsable de l'association de l'arche de Zoé. Le juge a semble-t-il voulu confronter leurs témoignages. Voici les quelques informations qui ont pu filtrer aujourd'hui. Information recueillie par l'un de nos envoyés spéciaux, Dominique Derda. Demain, pour la première fois depuis le début de cette affaire, la justice s'accorde une pause, une journée de répit. Celle de lundi s'annonce chargée. Les 3 journalistes français, les 4 hôtesses de l'ère espagnole, seront confrontés à Eric Breto, le fondateur et le président de l'arche de Zoé. Le juge transmettra alors ses conclusions au parquet, qui prendra ses réquisitions. Et c'est le juge à nouveau qui, lundi, mardi, mercredi au plus tard, décidera si les journalistes et les hôtesses de l'ère sont libres, ou si les poursuites contre eux sont maintenues. La justice chadienne, on l'aura compris, veut aller vite, mais elle ne veut griller aucune étape, pas même celle du repos dominical. Pendant ce temps-là, en France, une manifestation de soutien aux personnes emprisonnées a eu lieu à Marseille. Manifestation qui n'a rassemblé qu'une centaine de personnes. Il faut dire que la solidarité au sein de l'association est mise à rude épreuve. Certains proches de membres emprisonnés à N'Djamena commencent à dénoncer ce qu'ils appellent le mensonge des organisateurs. Selon eux, les volontaires dans cette mission n'étaient pas tous informés du but et des méthodes de l'arche de Zoé. Et pour en savoir plus, justement, le Premier ministre François Fillon a demandé une enquête auprès de deux ministres, pas moins, celui des affaires étrangères, Bernard Kouchner, et celui de la défense, Hervé Morin. Il souhaite notamment savoir comment l'arche de Zoé a pu mener ses opérations au Tchad alors qu'elle faisait déjà l'objet de diverses mises en garde. Les pêcheurs menacent d'étendre leurs mouvements dans le Morbihan, notamment. Ils ont à nouveau manifesté aujourd'hui contre la hausse constante du prix du gazole. Tout à l'heure, le ministre de la Pêche et de l'Agriculture, Michel Barnier, a annoncé qu'il les recevrait en début de semaine. Mais les pêcheurs annoncent d'ores et déjà qu'ils attendent des mesures concrètes et qu'ils pourraient durcir leurs mouvements s'ils ne sont pas entendus. Il faut dire que pour certains, cette question du prix du gazole est tout simplement une question de survie de leur entreprise, et pas seulement pour les pêcheurs. Reportage à 7, dans l'Hérault, Hélène Verne, Françoise Mazou. C'est le dernier bateau qui lui reste. L'année dernière, Sylvain Ligueauri a mis un de ses chalutiers à la casse. Trop de charge et surtout un gazole trop cher. Avec cette nouvelle augmentation pour une consommation de 13 000 litres par semaine, soit 6 500 euros, il ne s'en sort plus. Le gazole aujourd'hui est arrivé à 50% de la recette, par semaine. Plus le gazole augmente, plus les salaires diminuent. C'est effectif, dès qu'il y a une augmentation à la pompe, le samedi d'après, les marins le ressentent dans leur poche. Et les marins de Méditerranée pourraient rallier le mouvement de leurs collègues bretons. Une grogne qui touche d'autres corps de métier. Les transports charlons sont présents à 7 depuis 60 ans. 22% du chiffre d'affaires sont consacrés au carburant, qui depuis le mois de janvier a augmenté de 15%. On le répercute à nos clients qui ont l'amabilité de comprendre le bien fondé de la chose, d'autant plus que ce carburant évolue pratiquement au jour le jour. Le client pourra répercuter et absorber nos augmentations jusqu'où ? C'est la grosse question. D'autres ont encore davantage de difficultés. Les taxis notamment paient le prix fort. Pour nous ça ne change rien nos tarifs, mais c'est tout pour notre poche que ça augmente le gazole. Ça n'a rien à voir avec les tarifs du taxi. Donc c'est de plus en plus dur. D'autant que le prix du baril devrait encore grimper. Quant au gouvernement français, il n'envisage pas de baisser les taxes, qui représentent 80% du prix de l'essence. Alors cette flambée du pétrole inquiète aussi dans le transport aérien, d'autant qu'il ne s'agit plus d'un problème conjoncturel, mais d'une vraie tendance. Autant dire que les ingénieurs de l'aéronautique sont priés d'accélérer leur réflexion sur les avions du futur, des avions qui devront nécessairement moins consommer de kérosène. Patrice Pelé, Frédéric Pasquette. Dans 20 ans, des avions qui consomment de moins en moins de pétrole, c'est l'objectif numéro un des bureaux d'études qui vont aussi mettre en chantier des avions respectueux de l'environnement. L'impact environnemental, c'est une diminution considérable de la consommation d'énergie, donc des émissions, et la diminution du bruit dont les riverains se plaignent autour des aéroports. Moins bruyant, moins polluant, ne consommant que 3 litres au 100 par passager, l'A380 d'Airbus montre déjà la voie à suivre. Même chose chez Boeing avec le 787 Dreamliner, qui fabriqué en matériaux composites, devrait afficher jusqu'à 30% d'économie globale. Face à l'épuisement des ressources pétrolières, c'est surtout sur les moteurs que les industriels travaillent. Dans cette usine de la SNECMA, le premier acteur au monde capable de fonctionner au biocarburant est prêt. Nous avons mélangé 30% de ce nouveau carburant dit bio-végétal avec du carburant typique dit Jet A1, qui est le carburant, le kérosène que nous utilisons habituellement pour nos moteurs. Ça a fonctionné de façon tout à fait satisfaisante. Chez Dassault Aviation, les ingénieurs travaillent depuis longtemps sur les formes futuristes. Cet avion militaire sans pilote est en cours d'élaboration. En vol, il ressemblera au B2. Le B2, c'est une aile volante. Son profil très pur, décliné en version civile, permettrait des économies en pétrole. Mais ce superbe avion n'est malheureusement pas pour demain. Je crois qu'on en est encore un peu loin pour lancer le développement d'un programme d'aile volante où le risque est encore trop fort. Les prochains avions seront donc surtout écolos. Adieu les bruyants, supersoniques comme le Concorde. Et puisqu'un jour, il n'y aura plus de pétrole, les ingénieurs travaillent déjà sur l'hydrogène pour faire fonctionner les moteurs. C'est une décision qui va donner beaucoup d'espoir à ceux qui souhaitent faire appel aux mères porteuses. La cour d'appel de Paris vient de donner raison à un couple de Français qui avait utilisé ce procédé en faisant porter leur bébé aux Etats-Unis par une Américaine. Là-bas, certains Etats l'autorisent. Mais à leur retour en France, ils avaient été traités comme des criminels. Il aura fallu attendre six ans pour que la justice française reconnaisse enfin leur légitimité parentale. Frédéric Monteil, Stéphane Guimaud. Sylvie et Dominique étalent leur bonheur à la Une de Libération. C'est la première fois qu'un couple français est reconnu parent après avoir eu recours à une mère porteuse. L'histoire débute en 2000. Sylvie ne peut pas avoir d'enfant, alors le couple part en Californie. Une femme anonyme donne son ovule. Dominique donne son sperme. L'embryon est transplanté sur une mère porteuse américaine. Deux filles naîtront, mais à leur retour, ils affronteront six ans de bataille juridique. En 2001, le couple est mis en examen pour atteinte à l'état civil des enfants. Du pénal au civil, ils passeront par trois tribunaux. Il y a une semaine, la Cour d'appel de Paris les reconnaît officiellement père et mère des deux filles. Une première en France, qui réjouit les associations favorables aux mères porteuses. C'est même pas de plus, c'est même pas énorme pour cette famille et puis pour les autres familles. Il y a 300 à 400 couples qui partent par an, notamment aux Etats-Unis. Ça ne présage pas du tout du nombre de couples qui ne peuvent pas partir pour des raisons financières, par exemple. En France, la gestation pour autrui est interdite. Mais la prochaine loi sur la bioéthique, en 2009, pourrait bien changer. Toutes ces lois sont amenées à révision, puisqu'on parle des révisions tous les cinq ans des lois de bioéthique. Donc on est dans une phase déjà de révision. Il va falloir voir de quelle manière les parlementaires font intégrer cette évolution jurisprudentielle. Je pense de toutes les façons qu'il n'y a pas de choix, dans la mesure où si ça ne se passe pas en France, ça se passera à l'étranger. Et si la loi sur la bioéthique autorise la gestation pour autrui, comme ici en Californie, il faudra alors répondre à plusieurs questions délicates. Doit-on rémunérer les mères porteuses ? Doivent-elles être en relation avec l'enfant ? Et que se passe-t-il en cas de problème, notamment si l'enfant naît avec un handicap ? On l'a appris il y a quelques minutes, une mutinerie aurait débuté tout à l'heure à la prison de Mulhouse. On va en découvrir les premières images. Apparemment, tout le quartier a été bloqué. Nos informations sur place font état d'une soixantaine de mutins qui seraient pour certains armés de barres de fer. C'est un détenu qui aurait d'abord mis le feu à un matelas dans le gymnase, déclenchant ainsi un incendie. Il aurait ensuite été rejoint par des dizaines de co-détenus qui pour l'heure refusent toujours de rejoindre leur cellule pour des raisons que l'on ignore encore. C'est une route qui commence à avoir une bien mauvaise réputation. Elle est pourtant très touristique. C'est la route des gorges de la Bourne dans l'Isère. Nous vous en parlions hier, 4 ans après un éboulement qui avait tué un père et son fils. Le même scénario dramatique s'est reproduit. Un énorme bloc de pierre s'est tout simplement détaché de la paroi. Sur place, Denis Sébastien, Éric Jacquard. 12 tonnes. Il était 16h hier après-midi. Le rocher est tombé en plein milieu de la chaussée. Au même instant passait une voiture avec une famille de 5 personnes à bord. Le père qui conduisait et son fils, âgé de 13 ans, ont été tués sur le coup. Les 3 autres passagers, la mère et 2 enfants, sont blessés. Le bloc a percuté la voiture. Alors, côté chauffeur et passager arrière. Ça vient vraiment d'au-dessus. Et pour être vertical comme ça, il devait venir d'assez haut. Une chute de plus de 100 mètres. Tôt ce matin, des géologues ont fait une reconnaissance. Mais ce n'est qu'un peu plus tard, grâce à l'hélicoptère, que les spécialistes ont pu comprendre l'origine de l'éboulement. Donc c'est un bloc qui s'est détaché, non pas de la falaise, mais un bloc qui était posé sur le versant. Et qui s'est mis en mouvement pour une raison inconnue. C'est un bloc qui, évidemment, était en équilibre tout à fait instable. Et ce bloc s'est mis en mouvement, a vraisemblablement glissé sur une petite paroi, et après a pris du mouvement en sautant la falaise. Il y a 3 ans déjà, à quelques centaines de mètres de là, un accident du même type avait tué 2 personnes. Accrochée à la falaise, la route des Gorges de la Bourne est réputée pour son panorama et son étroitesse. D'importants travaux ont déjà été réalisés, d'autres étaient programmés pour l'année prochaine. Ça se chiffre par dizaines de millions d'euros chaque année que nous consacrons en Isère à la sécurisation des routes de montagne. Et pour autant, malgré les dizaines de millions d'euros, les centaines de millions d'euros que nous consacrons aux routes, notamment de montagne, on ne pourra jamais garantir une sécurité à 100%. Chaque jour, en moyenne, 3 000 véhicules empruntent les Gorges de la Bourne, 6 000 les jours de pointe. Cette route qui permet de monter sur le plateau du Vercors, restera fermée au moins plusieurs jours. Au Mexique, la situation commence à se stabiliser dans le sud du pays. Il ne pleut plus, même si, ce soir encore, dans l'état du Tabasco, des centaines de milliers de personnes sont toujours prisonnières des inondations. Pour mieux comprendre, il faut s'imaginer une région grande comme la Belgique, inondée à 80%. Le président mexicain appelle la population à une mobilisation générale pour aider les sinistrés. La tension est extrême ce soir au Pakistan. Il y a quelques heures, le président Moucharaf a décrété l'état d'urgence. Il a même suspendu la constitution. Ses opposants parlent de coup d'état à trois mois à peine des élections législatives. Et cette attitude embarrasse et inquiète la communauté internationale, notamment les Etats-Unis, qui depuis la guerre en Afghanistan, ont fait du président Moucharaf leur principal allié dans la région. Renaud Bernard. Voici la venue de la constitution à Islamabad. Elle est livrée ce soir aux camions de la police et de l'armée pakistanaise. Les forces de sécurité bouclent les accès à la Cour suprême, ainsi qu'à la plupart des bâtiments publics de la capitale. L'état d'urgence a été annoncé à la télévision nationale cet après-midi. Depuis, les programmes des chaînes privées ont tous été interrompus, tout comme l'ensemble des liaisons téléphoniques du pays. Dans son ordonnance, le président Moucharaf justifie la mise en place de l'état d'urgence par l'insurrection islamiste qui frappe plusieurs provinces à l'ouest et au nord du pays. Depuis l'été, le pays a été ensanglanté par une vingtaine d'attentats suicides, dont cette action kamikaze, le jour du retour de Benazir Butoh. Du jamais vu, 139 personnes tuées en plein centre de Karachi. Ce soir, celles qui devaient partager le pouvoir avec le président Moucharaf est d'ailleurs rentrées d'urgence de Dubaï, où elles se trouvaient ces derniers jours. Mais la véritable raison du coup d'état, c'est cet homme au milieu de l'écran, Iftikar Chaudhry, le président de la Cour suprême, opposant déclaré au général Moucharaf. Lundi, il devait valider la réélection du président, une décision qui n'était pas acquise, puisque Pervez Moucharaf souhaite conserver son statut de chef des armées. Ce soir, plus d'obstacles en travers de sa route, Moucharaf vient de démettre le magistrat gênant. En Israël, des dizaines de milliers de personnes se sont réunies pour une imposante manifestation qui se tient en ce moment même à Tel Aviv. Comme chaque année, il s'agit d'honorer la mémoire de l'ex-premier ministre Israël Krabin, assassiné il y a 12 ans, jour pour jour maintenant, était présent, entre autres, vous le voyez, le président israélien, Shimon Peres. Mais les cicatrices de la société israélienne semblent avoir du mal à se refermer. Aujourd'hui encore, l'assassin d'Itsa Krabin a toujours ses défenseurs. Yigal Amir, condamné à la prison à vie, c'est même l'objet d'un véritable culte chez certains nationalistes d'extrême droite. Sur place, Charles Anderla. Ce clip vidéo a scandalisé de nombreux Israéliens. Produit par l'extrême droite, il réclame la libération d'Igal Amir, l'assassin du premier ministre Isra Krabin. Il a été condamné à la prison à vie. Madame Amir affirme que le destin de son fils était de sauver le peuple d'Israël. Et ce personnage intervient. Si vous savez que votre voisin arme les terroristes, et si quelqu'un tue votre voisin, est-ce un assassin ou autre chose ? Dites-le moi. Autrement dit, Amir n'est pas un meurtrier. Détail, ce pseudo-militant pour les droits de l'homme est en fait l'organisateur en 1995 de la prière pour la mort de Amir. Ces arguments portent surtout dans les milieux nationalistes religieux. 28% seulement des Israéliens sont en faveur de la libération d'Amir. Mais l'extrême droite a un autre motif de satisfaction. En Israël, un détenu condamné à perpétuité a le droit de se marier et de procréer. Et le fils d'Amir est né il y a quelques jours. Selon la loi juive, la circoncision doit avoir lieu le 4 novembre prochain, jour anniversaire de la mort de Rabi. C'est l'administration pénitentiaire qui a choisi la date de l'union avec mon mari. Je n'y suis pour rien. La cérémonie se déroulera dans la prison où Amir purge sa peine. En sport, il y avait de la voile. Aujourd'hui, avec le grand départ pour les monocoques candidats à la transat en double, ils ont quitté le Havre pour une course de 8000 km à travers l'Atlantique. Direction le Brésil, Salvador de Bahia, un nom qui faisait rêver cet après-midi dans la grisaille du Havre, qui faisait rêver ceux qui restent à terre, mais qu'il n'aurait manqué le départ pour rien au monde. Manuel Tissier, Frédéric Basi. 47 navires à l'assaut de l'Atlantique. Départ de la transat Jacques-Vavre 2007. A 14h, la baie du Havre était bien encombrée. Alignement impressionnant de voiles sur la mer et bateaux chargés de spectateurs. Sur le hauteur, des centaines de curieux ont repoussé l'heure du déjeuner. Histoire de profiter du spectacle et de la douceur de novembre. On aurait bien aimé qu'il fasse un peu plus de vent pour avoir un départ spectaculaire. Ils vont se traîner un peu, non ? Moi qui suis du centre de la France, des bateaux j'envois pas beaucoup dans le Béry. Je suis venue voir une course formidable, voir des super navigateurs, sur un soleil qui se lève, un brouillard qui se lève. Bloquée par des marins pêcheurs en colère, la flotte a dû patienter une heure avant de s'élancer. Mais la haie d'honneur, réservée aux duos de navigateurs par le public du Havre, a bien eu lieu. Les plus jeunes, comme les plus anciens, ont apprécié ce bain de foule avant les 8000 kilomètres d'océan qui les attendent. On verse toujours notre petite arme à chaque fois qu'on a un départ. C'est ça ce qui fait la beauté du geste, mais c'est pas mal. Demain, les Multicocs prendront à leur tour la direction du Brésil. Frank Hamas, déjà deux fois vainqueur et fin prêt. Mais il n'aura que quatre adversaires. Les Formule 1 des mers n'ont plus la cote. Il y a eu, peut-être vis-à-vis des nouveaux partenaires et des nouveaux skippers, une peur de venir se frotter à des gens qui sont depuis 15 ans sur la flotte, avec des bateaux, effectivement, qui sont compliqués. Sauf accident, tous les Multicocs rattraperont vite les monopartis aujourd'hui. Et dans la bataille de la Manche, Kito de Pavan et Sébastien Kohl sont vachement bien partis. Et l'actualité sportive était décidément très chargée. Aujourd'hui, il y avait aussi du football, du rugby et puis du tennis. On commence avec la bonne surprise pour le Français Richard Gasquet qui, malgré sa défaite il y a quelques minutes à l'Open de Versy, a pu se qualifier pour la Masters Cup qui réunit tout de même chaque année les 8 meilleurs joueurs du monde. Julien Benedetto. Battu, mais heureux. Ironie du sport, Richard Gasquet gardera à jamais un souvenir glorieux de son élimination en demi-finale du tournoi de Versy. Aujourd'hui, l'argentin David Nalbandian était trop fort. Et même si le Français a parfois semblé accepter la domination de son adversaire, l'essentiel est ailleurs. 8e au classement mondial final, Gasquet devient le 5e joueur français à se qualifier pour le Masters après Noah, Lecomte, Forger et Grosjean. Dans l'autre demi-finale, le chypriote Marcos Bagdatis, ici en bas de l'écran, domine pendant plus d'une heure le rock espagnol Rafael Nadal. Mené 6-4-3-1, le triple vainqueur de Roland-Garros renverse au forceps une situation quasi désespérée. Nadal s'impose 6-3 au 3e set, le voilà tout proche de réaliser le doublé Roland-Garros-Bercy que seul Agassi a réussi avant lui. Deuxième journée du top 14 de rugby. Toulouse fait valser le stade français et ses tutus rose bonbons. L'affaire est pliée en 10 minutes. Le temps de marquer deux essais par Claire et Cunavore qui profitent ici d'une erreur de la défense parisienne pour marquer. En toute fin de match, Claire inscrit un 3e essai. Score final 28-9, Toulouse obtient le point de bonus et s'installe en tête du classement. Football, 13e journée de Ligue 1. Nancy fête son 40e anniversaire par un précieux succès 1-0 contre Bordeaux. But de Malonga. Les Lorrains prennent seule la 2e place du classement, derrière Lyon qui joue ce soir contre Valenciennes. Chose promise, chose due, on va maintenant faire un rêve ensemble. Le rêve d'une télévision qui diffuserait en prime time, comme on dit, et en direct, une pièce de théâtre. Et bien c'est ce qui va se passer ce soir sur France 2. Faisons un rêve, c'est le nom de la pièce de Sacha Guitry qui sera interprétée par un trio exceptionnel. Michel Larocque, Pierre Arditi, François Berléand, Abdel Mostefa et Alexis Auron ont pu assister aux répétitions. Le théâtre Édouard VII, celui-là même où Sacha Guitry a créé et joué quelques-uns de ses plus beaux succès. Quoi de plus naturel que de s'y retrouver pour célébrer le 50e anniversaire de sa disparition autour d'un trio classique, le mari, la femme et l'amant. Et ce soir ? Je serai ici à 9h. Tu seras ici à 9h. Oh ! Qu'est-ce qui se passe ? Non, mais rien, rien. Non, non, c'est une histoire, une histoire que je raconte à votre femme, n'est-ce pas ? Oui, 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 c'est l'histoire d'un lion, quoi, qu'il faisait ? La pièce faisant un rêve, c'est un canevas des plus simples, mais traité avec le savoir-faire de Guitry. Ce qu'il y a de formidable, je trouve, c'est qu'effectivement, il y a toujours de l'invention, il y a toujours de l'intelligence, il n'y a jamais un mot pour faire du remplissage ou pour faire joli. C'est toujours en rapport avec la situation. Ce sont des gens qui sont très intelligents, du reste. C'est ça, c'est qu'il n'en peut plus, il n'en peut plus, il n'en peut plus, il finit, là. Ce sont des gens qui sont très intelligents, elle va me lâcher, tu vois. Le mari ment, sa femme ment, la ment ment, et les comédiens, eux, rient pour de vrai. Comment veux-tu qu'ils s'en connaissent ? Dans notre profession, on sait souvent, quelquefois, que des acteurs ne peuvent pas jouer ensemble. Non pas parce qu'ils ne s'aiment pas, mais parce qu'ils s'aiment trop. Et alors, malheureusement, c'est le cas de Pierre et de François. Alors, ils ont, quelquefois, beaucoup de mal à tenir. Pas de fou rire et concentration maximale, ce soir, pour les comédiens. Dans la salle, il y aura non seulement 700 spectateurs, mais aussi les caméras de France 2, pour être diffusées en direct, s'il vous plaît. Allez, les trois coups, c'est dans quelques minutes, maintenant, en direct du théâtre. Édouard VII, à Paris, on retrouve nos trois comédiens. Merci d'être avec nous. Je me suis laissé dire que... Vous êtes des comédiens confirmés, mais je me suis laissé dire que vous aviez quand même un peu le trac ce soir. C'est vrai ? Michel Larocque, on peut commencer avec vous. Oui, là, ça monte. Oui, oui, ça monte. Je n'ai pas eu les autres présentations, mais là, ça y est, c'est en train de monter, mais bien, bien. Pourquoi ? C'est la présence d'une caméra ? C'est le fait que ce soit en direct ? C'est qu'ils ont le trac tellement que ça y est, ça m'a gagné. Pierre Ardietti. Oui. C'est vrai ? Vous avez le trac ? Je ne vous entends plus, moi, mais c'est pas... Ah bon ? Si, ça y est, je vous entends. C'est vrai ? Vous avez le trac ? On n'imagine pas ça de vous, quand même. Ben, écoute, pourquoi ? Si, au contraire. C'est quand je serais devenu complètement idiot que j'aurais pu le trac. Si, si, j'ai peur. Mais c'est excitant, c'est mon moteur d'avoir peur, hein, mais... Ah non, si, ça fiche la frousse, quand même. Et pas seulement à cause des caméras, parce que là, on se jette dans le vide, avec bonhomme, on se jette dans le vide. Non, non, si, ça fiche la frousse. François Berléand, on entend la salle derrière, hein, qui est en train de se remplir. Est-ce que cette présence des caméras qui, derrière, vous laisse imaginer des millions de téléspectateurs, vous inquiète, vous aussi, ou ça ne change rien ? Ah ben, moi, je suis le plus inquiet depuis le début, donc c'est pas ça. C'est moi en prune. C'est pas le premier. Non, 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 j'ai un trac épouvantable, mais c'est toujours comme ça. Les jours de première, j'ai toujours le trac. Mais là, c'est vrai que c'est augmenté par les caméras, d'abord qui sont là, sur le plateau. Il va falloir partir, d'ailleurs. Et puis, voilà, parce que ça se rapproche, et puis parce que c'est un événement exceptionnel. Moi, c'est la première fois que je vais faire ça. Pierre, non, parce qu'il a déjà vécu des expériences de direct, mais moi, c'est la première fois. Donc, je... Voilà, c'est... C'est le trac. Il y a déjà eu du théâtre à la télévision, on se souvient d'au théâtre ce soir. C'est vrai que là, cette fois-ci, c'est en direct. C'est un pari audacieux. Est-ce que pour vous aussi, c'est un pari ? Est-ce que, d'une certaine manière, vous le vivez un peu comme une mission en tant que comédien, de faire vivre le théâtre au-delà de ces murs ? Michel Larocque. Mais ce serait bien, ce serait vraiment bien que ça marche très fort ce soir, que des gens qui n'ont pas l'occasion d'aller souvent au théâtre redécouvrent ce que c'est qu'une pièce et le plaisir qu'on a à la voir en direct, et qu'effectivement, ensuite, ça les pousse à y retourner plus souvent. Pierre Arditi. Je ne sais pas si c'est une mission. En tout cas, moi, je suis très heureux que le service public remette le théâtre à une heure chrétienne, c'est-à-dire à une heure où les gens sont réveillés et peuvent goûter un spectacle, plutôt qu'à une heure où ils dorment. Mais c'est vrai qu'on est, en tout cas, extrêmement motivés, supérieurement motivés, par le fait que le service public nous donne cette chance de remettre le théâtre au premier plan. J'espère qu'on sera dignes de cette confiance. Mais, en tout cas, je crois que Guitry, lui, en est tout à fait digne. Non, non. Ça, on a très, très envie. On a très envie. On est très, très tendus. On a une trouille terrible. Mais je pense que ce sera un moteur magnifique pour jouer. C'est vrai que Sacha Guitry en est digne. C'est une bonne façon pour nous d'honorer son cinquantième... le cinquantième anniversaire de sa disparition. François Berléand, pour vous aussi, ça peut s'apparenter à une mission ou c'est tout simplement une représentation et une nouvelle expérience ? C'est les deux, je crois. C'est une mission. Si ça marche, c'est formidable parce qu'on pourra renouveler l'expérience. Peut-être sur d'autres chaînes aussi, avec Arte, je pense. On peut faire ça aussi avec le théâtre subventionné. C'est bien aussi que le théâtre subventionné soit à l'honneur. Voilà, c'est un hommage au théâtre. Ce que fait France 2, c'est formidable. Et c'est vrai, comme dit Pierre, que c'est la fonction aussi du service public de redonner un peu sa lettre de noblesse à une heure de grande écoute au théâtre. Il vous reste quelques minutes, là, tous les trois, rapidement, d'un mot. Il vous reste quelques minutes avant que le rideau ne se lève. Qu'est-ce que vous allez faire entre le moment où on va se quitter et le moment où le rideau va se lever ? C'est bien simple. Eux, ils vont m'ennuyer. Je cherchais le mot. Moi aussi, on va boire de l'eau, beaucoup, beaucoup, parce qu'on a la gorge sèche. Et puis, on va se faire un petit raccord, comme ça. On va remettre le décor à peu près en état. Et puis, on va y aller. Maintenant, on y est. On est prêts, là. Ils vont vous ennuyer, concrètement. Ça veut dire quoi ? Qu'est-ce que vous lui avez fait à cette pauvre Michelle ? Ça fait que je suis un peu leur souffle-douleur. Je voudrais quand même le dire ce soir. Ça me fait du bien. Ça me soulage. Pourquoi tu dis ça ? Quel menteux. Ça a rien quand même de dire ça. Pourquoi tu dis ça ? On y va, on y va maintenant. Il commence avant l'heure. Merci, en tout cas, à tous les trois. On vous souhaite une très bonne chance. Et puis, bien sûr, on sera avec vous derrière nos écrans. Et on sera nombreux, je l'espère. Et puis, avant de s'inviter au théâtre, on va d'abord faire une petite toile, comme on dit. C'est un film qui vaut le détour. Il sort mercredi en salle. Son titre, Les promesses de l'ombre. Ou une plongée vertigineuse dans le monde de la mafia russe à Londres. Londres du côté ombre, en quelque sorte. Marie-Jean Jouan, Jean-Marie Lecartier. Une jeune femme non identifiée est décédée le 20 décembre à 23h13. Et ce 20 décembre à 23h14, une petite fille est née. En mettant au monde ce bébé, Anna ne se doute pas que le journal intime qu'elle a trouvé sur la mère de l'enfant va la conduire au sein même de la mafia russe de Londres. Elle avait 14 ans, c'était une gamine. Oubliez tout ce qui a pu se passer et évitez les gens comme moi. Ici, pas d'échappatoire pour le public. Rien n'est enjolivé, aucune tricherie. Le discours, c'est voilà. Ce qui se passe est terrible, les conséquences aussi. Faites avec. Le nom de mon fils, Kyril, il y a mentionné à plusieurs reprises. Un voyage en enfer pour la jeune femme. Pour récupérer le journal qui met en cause sa famille, le parrain russe est prêt à tout. Son homme de main et son fils sont chargés de l'affaire. Toi, tu descends à la cave et tu prends ton temps. Pour Viggo Mortensen, après History of Violence, c'est sa deuxième collaboration avec David Cronenberg. Vincent Cassel, lui, a été choisi pour sa fragilité. C'est sérieux. Une fois de plus, le cinéaste canadien fascine avec sa violence, crue et allégorique à la fois. Pour moi, le corps, c'est ce que nous sommes. Nous ne sommes qu'un corps. Je suis athée, je ne crois pas à une vie après la mort, ni à la réincarnation. Pour moi, en tuant quelqu'un, vous commettez un acte de destruction absolue. Je t'ai recommandé auprès de mon père, je dois m'assurer que tu n'es pas une espèce de tapette. La violence et la famille, omniprésentes dans les films de Cronenberg, même si elle est criminelle. Ici, les deux frères, le biologique et l'adopté, une alchimie explosive. Tu ne dis pas, ça suffit. Le rapport entre Vigo et moi, en fait, c'est très bizarre. C'est un truc de prise de pouvoir et en même temps, c'est un truc de dépendance. C'est vraiment bien tordu, quand même. Voilà un thriller qui, en voûte, bouscule en nous faisant découvrir un monde souterrain et terrifiant. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se quitte sur cette image du jour. Cela s'est passé tout à l'heure. À 320 km au-dessus de nos têtes, suspendu dans le vide, au bout d'une perche, un astronaute de la navette américaine Discovery a pu réparer avec succès une antenne solaire de la Station Spatiale Internationale. L'opération est plus jugée, très risquée. Elle a parfaitement réussi. Et les panneaux solaires fonctionnent à nouveau. Quel temps fera-t-il sur Terre ? Je vous laisse maintenant avec Isabelle Martinet pour la météo. Tout de suite après, n'oubliez pas, France 2 vous invite au théâtre. Michel Larocque, Pierre Arditi et François Berléand ont fait le rêve que vous seriez très nombreux devant votre écran. Alors, on compte sur vous. Excellente soirée sur France 2. et à demain pour le journal des 13 heures. Votre soirée sur France 2. 3, 2, 1. Michel Larocque, Pierre Arditi et François Berléand ont répété sans relâche. Et ce soir, rien que pour vous, ils jouent en direct Faisons un rêve de Sacha Guitry lors d'une représentation unique au Théâtre Édouard VII. Puis Laurent Ruquier reçoit Bernard-Henri Lévy, Hervé Morin, Nadine Trintignant, Bernard Werber, Princesse Erika et Stevie Boulet. Faisons un rêve en direct et on n'est pas couché. Bonne soirée sur France 2.